Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Assassin's Creed Mirage ! Dans le dernier épisode nous avons fait une petite mission au port pour libérer des révolutionnaires on va appeler ça comme ça et là on avait terminé on avait on avait eu pas mal quand même de détection au niveau des civils donc on était recherché c'est marqué en bas à droite et et puis là je pense qu'on va continuer des gens peut-être se balader aussi un petit peu pas aller trop vite bien sûr niveau enquête du coup on avait fait ça capitaine des rebelles travaillant au port on avait fait on avait libéré ces gens-là et libéré cet homme-là aussi pour pouvoir s'attaquer à Ali Eben Mohamed pour découvrir où est caché Ali Eben Mohamed les chefs des rebelles et fallait à faire ça retrouver le contact de Nur à la teinturée Nur à cartographier le quartier des manufactures de Shari au nord de Harbiya c'est peut-être quelque part mais je pense que pour l'instant on va un peu se balader peut-être aller faire ce ce point de vue ici parce que c'est dans le même c'est dans Harbiya ouais c'est dans Harbiya donc on va aller faire le point de vue là bas bon normalement de vous devrez avoir le 60 60 fps normalement j'ai essayé de faire au maximum chez moi c'est fluide mais apparemment chez vous c'est pas fluide pourquoi je ne sais pas ça m'ennuie si gentiment je ne sais pas quoi faire il ya que moi qui ai ces problèmes bon voilà c'est ma vie mais j'espère que ça vous plaît quand même pourtant j'ai essayé de résoudre le problème ou quoi mais il ya des si quelqu'un a des réponses n'hésitez pas parce que de mon côté j'ai vraiment aucun problème c'est ma vie est ce que des trucs là dedans non ah oui c'est vrai on peut plus grimper un peu comme on veut par contre par contre toi allez descend s'il te plaît ça me ferait très plaisir voilà on peut passer de l'autre côté moi ici bien c'est aussi flou sur les côtés je me suis renseigné c'est c'est le jeu voilà oui ma vie est pleine de problèmes machin site historique moi il y a plein de sites historiques je vais pas les faire maintenant on les frappe plus tard on va faire la mission principale en dites vous retrouver le contact de nur à l'intenturer qui est tout là bas donc on va y aller à pied on va pas se téléporter bonjour à l'intenturer oui améliorer les armes et la tenue ouais je suis recherché non j'ai oublié les touches ok pourquoi ce bruit je ne sais pas il m'a l'air spécial cet homme là ah oui oui c'est vrai on est recherché j'ai complètement oublié ça je crois que c'est les combattants le troisième niveau de recherche tout en bas à droite c'est les épées ça doit être ça ça doit être des les chasseurs de primes tout ça on ne va pas tarder du coup ici il ne devrait y avoir personne puisqu'on a vidé la zone ouais donc on ne fait que passer il me semble qu'on avait tout fouillé aussi il doit y avoir des gens sur les toits aussi s'il me semble que le niveau 2 c'est les archers il y a une affiche là bas on va essayer de l'enlever on va trouver le contact de Nur à l'intérieur du riz peut-être oh toi je t'ai vu toi tu veux de l'argent l'argent j'aime bien ouf peut-être vision d'aigle alors que vois-tu ah oui ah oui ok oui il y en a vraiment quoi ils sont partout tant mieux il doit être quelque part ici bon on va s'approcher ben voilà nickel avec pas mal d'archers on va essayer de faire attention il y a une affiche à 40 mètres on va l'enlever comme ça on n'aura plus d'archers à moins que ceux qui sont déjà placés resteront je pense les gardes vont se mettre vigilant sûrement bon on va aller voir ils sont toujours là déso hein mais bon je m'excuse je peux grimper mais est-ce qu'on peut descendre ? pas du tout il y a une autre affiche on va l'enlever aussi bon ça va en fait bon ça va et c'est bien et c'est pas bien puisque faire baisser notre niveau de recherche c'est vraiment simple quoi il n'y a pas de vraiment de grosses difficultés ce torchon est tout sauf artistique bon voilà c'est tout un petit instant Deloish Basim Azizi moi qui te croyais mort je te croyais mort aussi qu'est-ce que tu fais là ? tu tes vêtements tu es devenu l'un d'eux mais comment ? un de ceux qu'on ne voit pas oui grâce à Rochon pardonne-moi c'est une sacrée nouvelle en ne te trouvant pas parmi les cadavres j'ai espéré que tu avais pu t'enfuir j'ai passé bien des nuits à prier pour toi pour que tu sois en sécurité et aujourd'hui Allah a exaucé ses prières je ne suis pas digne de tes prières ce qui est arrivé cette nuit là n'était pas ta faute c'était celle d'hommes malfaisants tu le sais bien c'est pour cela que tu as choisi de suivre cette voie et que j'ai trouvé la mienne à Bagdad Ali ibn Mohammed est une bravache qui se prend pour un héros de prophétie je le méprise mais nous avons un ennemi commun que je dois vaincre si je veux que mon âme connaisse un jour la paix ainsi c'est vrai c'est donc toi le marchand rebelle qui est des nours qu'est-il devenu ? il s'accroche à la vie mais il est en sûreté parmi les nôtres je dois continuer son oeuvre et traquer les oppresseurs de Bagdad Ali et des nours a approché l'un d'entre eux mais comme tu le sais peut-être il a disparu entre temps il n'a pas disparu il a été fait prisonnier un sort qui a frappé de nombreux rebelles et sais-tu où il est détenu ? au poste de garde de la porte de Khorasan mais c'était il y a des semaines tu t'en vas même comme eux maintenant te revoir m'a fait plaisir fais attention à toi tu sais sûrement te défendre mais je suis resté mère poule et Basim si tu te sens par hasard la main disons leste viens me voir ton aide me serait utile pour la bonne cause bien on a des missions secondaires des objets pour Derwish hop ça c'est cadeau alors ouais objets pour Derwish menu de requête ça doit être ici ouais c'est ça porter les objets de la boutique de Derwish ok mais c'est une mission ou alors ouais je pense ça doit être une mission c'est un truc à faire là poste de garde de la porte de Khorasan le chef des rebelles est peut-être toujours là-bas et bah allons-y les compétences sont vers après la mission et puis pour le reste aussi oui on a un truc là-bas à 47 mètres ouais ça doit être des trucs importants à voler enfin emprunter à long terme ça doit être dur du coup oui je non c'est pas vrai oui je me doutais bien que ça devait être dur oula allez salut ce fut un plaisir j'ai raté autant pour moi tu tiens rien du tout c'est dans la tête c'est bon bon j'ai ouais c'est c'est compliqué je pense il doit avoir une compétence qui améliore le le vol il doit avoir des trucs un peu plus simples je pense je sais pas c'est quoi ces bruits là c'était combattant ou truc dans ce genre là non je ne sais pas j'ai sûrement le savoir un jour c'est bien qu'on puisse se balader sur les toits vraiment dans toute la ville voici l'avant-poste où Ali a été emmené donc c'est ici que vois-tu mon ami pas tous les marquer comme d'habitude bonjour Kaze ça va très bien et toi ? si j'arrive à tous les trouver si j'arrive à tous les trouver aïa tu montes on est l'air en tout cas faire un petit tour rapide pour voir si on a oublié personne ok ouais ça marque pas vraiment tout le monde c'est bien je pensais que ça marquait vraiment tout le monde mais il faut vraiment qu'il soit pas derrière un mur là il devrait y avoir tout le monde je pense je vois personne d'autre ah ok c'est le pardonne-moi Enkido je t'ai mis en danger dommage c'est l'avant-poste pour rentrer dans la ville interne enfin le quartier et ça je sais pas ce que c'est ça doit être un le boss on va d'abord s'occuper des gens au-dessus ok il sont que deux il va y avoir des coffres ouais un deux trois ça doit être un Ça c'est fait. Je pense pas qu'il va y avoir de renforts ici. Ici un coffre. Ah. Encore de l'énigme. Ça devrait aller là. Je suppose. Ah oui, il y a du... Des trucs à casser. Ouais. Schéma d'amélioration de tenue du soulèvement Zanj. Ok, c'est la tenue qu'on a vue dans le dernier épisode. Schéma d'amélioration. Ok, notre mission elle est là-bas. C'est bien beau de tuer les gardes, mais est-ce qu'on peut les cacher ? Là, il y a un tas de foin, donc je suppose que oui. Ici, on a des épices. Il me semble qu'on peut envoyer ça là-bas. Pour... Pour que ça fasse brume fumigène. Je vais déjà faire ça. Ah ouais, mais eux en face. Ça me semble dangereux. On s'est mis dans une position dangereuse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Une minute. Ok. Qu'est-ce que tu as vu ? Rien. Ah oui. Je m'en doutais qu'il allait avoir un... Je m'en doutais qu'il allait entendre quelque chose. Euh, il faut partir, je pense. Parce que je ne sais pas si ça met fin à la mission, comme je pense qu'il était avec l'autre. Tant qu'il fouille pas dans le... Je vais t'écraser, insecte ! Quoi ? Ok. Ouais, il a appelé les autres. Donc on n'aura pas l'écoute, mais on aura... La personne, elle a un papier avec lui. Bon, vous n'allez pas avoir l'écoute. Pardonnez-moi. Mais je suppose que c'est original, comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Ce nuage ! On va s'occuper de lui, là-bas. J'aurais pu être plus discret. Bon, ça va, c'est pas non plus la mort, mais... Ça aurait pu être plus parfait. C'était chaud, là, aussi. J'ai pas de fumigène. On va attendre qu'il repasse. Ensuite, on s'occupera de son pote avec un couteau. Et lui, lui, comme ça. On va attendre qu'il passe, quand même. Sinon, il va entendre son pote tomber. Ah oui, il est civil. C'est vrai. Les ordres. On va regarder ça. Inventaire... C'est où ? Là-bas. Cette lettre a pour porteur un script chargé de noter les transferts de prisonniers hors de Babkour Hassan. Qu'on lui prépare une chambre et qu'on subvienne à ses besoins. Ok, donc ça doit être bien le... Le prisonnier, donc le chef. Ici, c'est quoi ? C'est juste un... Pour se cacher. J'avais vu un coffre. Il me semble que... Oui, là-bas. Il est ouf. Là. Il y en a un en-dessous aussi. En-dessous, deux, trois trucs à prendre. Il me semble que pour le reste, c'est bon. Là-haut, on a quand même deux, trois trucs à aller chercher. On va y aller. Si on peut. Je ne peux pas sauter sur le côté ? Ne vous inquiétez pas. On va avancer. J'ai juste envie de prendre tout ce qui est... Au nable. Pour ne rien ne... Pour ne rien oublier. Voilà, ça par exemple. Un glorieux souvenir, je suis un soldat qui m'anime mal les mots. Je dois quand même essayer de décrire la visite de l'ambassadeur. Le palais tout entier, étincelé de splendeur. D'incroyables tapis décoraient les chemins. Nos montures étaient tarnachées de sels d'argent et d'or. Toute la ville est venue voir ce spectacle. Quand ma lance se fera lourde et quand la sueur trempera mon armure, je relierai ces mots et me rappellerai le plaisir que j'ai eu à me tenir si près de la grandeur. L'empereur, il est mort, au fait. En passant. Il y en a un coffre là-bas. Celui-là ressemble à un scribe. Que quelqu'un vienne m'aider, s'il vous plaît ! Ah oui, ouais forcément. Il nous faut la clé. Putain que son pote arrive. J'ai mal joué là. C'est TP non ? Ou alors c'est moi qui deviens fou. Je crois que je deviens fou. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Laisse-moi regarder cette clé pour toi. Il me semble que je peux l'assassiner lui. Au moins qu'il s'en foue complètement de la vie. Ok. Quand même que je m'occupe de lui. Qu'est-ce que c'est possible ? Lui. Toi tu regardes d'où ? Bon les 4 là-bas, ça m'a l'air d'être bon. Pas besoin de s'occuper d'eux. Ok, il y a un autre coffre ici. Ah oui. Jetant de kit de main. Compte de monnaie utilisable pour s'assurer les services. Ok, donc celui-là on peut pas l'ouvrir. Il est marqué sur la carte ou pas du tout ? Pas du tout. Et en plus, coffre de matériel. Ouais non, ça doit être des coffres spéciaux les coffres de matériel. C'est pas grave. Merde. Voilà qui ressemble à un logement de scrim. Une liste de prison. Et toutes sont associées à des marques distinctes. On va avoir plus de... Non, ça doit être là. Ok. Il a été séparé des prisonniers parce qu'on a eu ça. Note de scribe. Il semble que des symboles soient associés aux prisons de la liste. O, porte de Kufa, X, Shurta. Porte de Damas, S et I, porte de Basse-Ora. Je sais pas ce qu'il va falloir aller voir les 4 du coup. Ce qu'il va falloir faire c'est surtout sortir d'ici. Bon, parce qu'on sait jamais. Il devrait y avoir personne. Il devrait pouvoir s'en aller. Facilement. Ici. Ouais. Voilà. Bon. Ça s'est bien passé. Même si j'aurais voulu que ce soit... Mieux fait. Mais ça va. Ça aurait pu être pire. C'est bien passé. On a des gens qui parlent comme ça pour supprimer la notoriété. Messieurs. On va essayer avec le 180 mètres. Et puis ensuite on ira rendre nos comptes. J'ai enfin entendu chanter la règle. Elle a chanté pour les mères. J'espère que c'est fluide pour toi, Kaze. N'hésite pas à me dire si ça lag un peu. Parce que sur mon retour, oui. Dans mon jeu non, tout va bien. Mais sur mon retour, oui. Je t'ai déjà raconté la fois où l'émir a été furieux contre le sahib al-shonu. J'ai l'objet pour Terwish. Ok, c'est bien un truc à faire. 1 sur 4. Amulette Aksumite. Sûrement, sûrement. Si je trouve l'entrée. Ah, bah oui, je l'ai laissé fermer exprès. C'est vrai. Non, c'est fluide, du moins je le vois pas. Bon, bah tant mieux. Mais à la place d'Ali, j'aurais agi de même. La cohésion d'une armée dépend, après tout, de son soldat le plus large. Assalamualaikum, Basset. Assalamualaikum, Ahmed. Comment s'est passé ton voyage ? Moi, c'est Abu Jafar. Ah, pardonne-moi. Il y a un problème ? Pas encore. Mais nous avons appris qu'Ali préparait un accord avec Nour. En vue d'approvisionner les rebelles, en échange de son aide. L'ordre est une épine dans sa sandale, oui. Mais c'est le califat que vise Ali. Il voudra que nous honorions ce marché. Toi, quelle nouvelle as-tu ? Notre cible est appelée Al-Rul. Il emploie des prisonniers et des ouvriers à creuser à l'extérieur de Bagdad. Ali et certains de ses hommes ont été capturés et marqués. Béchis et moi en avons libéré la plupart, mais Ali avait été emmené ailleurs pour être interrogé. L'un des rebelles m'a montré sa marque. Si la liste des captifs est exacte, Ali a été envoyé à la prison de la porte de Damas. Où sont les rebelles à présent ? À un moulin, dans les faubourgs du Nord. Je vais aller les voir. Vous, tâchez d'en savoir plus sur ce marché. Trouvez Ali. La prison de la porte de Damas est la mieux gardée de tout Bagdad. Cela promet d'être un défi de taille. Tu peux me croire. Je vais aller en reconnaissance. Retrouve-moi près de la porte de la prison. Aurais-tu un instant à m'accorder, Bassin ? J'ai à te faire part de quelques idées utiles. Je suis tout ouïe. Tout d'abord, j'ai préparé un panneau rassemblant les informations de nos espions en ville. N'hésite pas à le consulter. Ensuite, tu pourras trouver pléthore de matériaux permettant d'améliorer tes armes. Va voir Jawar, le forgeron, près d'ici. Il pourra t'aider. Enfin, je peux t'aider à améliorer tes outils. Apporte-moi des matériaux et je te montrerai à quel point mon talent est sans égale. Pour améliorer les outils. Bon, la torche. Et genre, qu'est-ce que ça ferait si on l'améliore ? Ah oui, d'accord, ok. Capacité de munition. La distance de lancée. Ok. Les dégâts causés par les couteaux. Ouais, bon, souvent on les envoie dans la tête, mais... Empoisonnement des cibles. Ouais. Je vois pas. Distribution des ennemis en cas d'attaque, ça c'est pas mal. Ouais, c'est surtout pour le combat. Ça, le poison, c'est surtout pour le combat. Même les dégâts, parce qu'en vrai, les trois-là, on envoie un couteau dans la tête, c'est terminé. Sauf peut-être s'il a un casque, mais ça va être là. Charger le couteau. Ouais. Ouais, pour nous éviter de viser. Dissolution des victimes tuées à l'aide d'un couteau qui ne laisse aucune trace. Euh, ça, c'est... Je trouve pas ça intéressant. Bah, ça casse tout le jeu, quoi. On tue tout le monde avec des couteaux, hop, ça règle. Problème. Métration d'armure pour causer des dégâts standards. Ouais, bon, c'est... Euh... Peut-être la capacité de munition, ça, ça peut être bien, même si je l'utilise pas trop, mais... Mais nous, on a que ça. On ne va rien faire pour l'instant. On a les contrats, maintenant. Faire dévoiler chef des... 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 Des jeunes. Ok, là, ça sera la mission pour aller... La prison de la porte de Damas. Ici, on a les contrats. Avant de finir l'épisode, on va regarder un petit peu. Contrats proposés par les factions de Bagdad sont affichés sur ce panneau mené à bien leur quête. C'est un excellent moyen de s'attirer de leur bonne grâce. Vous en apprendrez plus sur les trois factions de Bagdad dans le codex. Ah, c'est bien, ça, pour la base de données. D'ailleurs, il n'y en a pas eu dans cet épisode. Les détails de ces contrats acceptés sont présentés dans le menu d'enquête. Ok, on a des récompenses, ouais. On a des points de compétence, des armes, donc c'est vraiment des trucs qui ont... Qui sont utiles, je pense. Parce qu'on a des jetons, aussi. Ne tuer personne, ça, ça doit être un peu compliqué. Ne subir aucun dégâts. Ne subir aucun dégâts. On ne peut pas se faire détecter. Ok, bon, très bien. Bon, bah écoutez... A chaque fin d'épisode, il me coupe la parole. Je te disais donc, merci d'avoir suivi cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à montrer le soutien. J'aime un commentaire, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Ça m'aide beaucoup à vous donner un contenu de qualité. Vous pouvez voir le planning de mes lives dans l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube ou dans la biographie de ma chaîne Twitch. Ou parfois, je peux potentiellement faire des lives qui ne sont pas programmés. Mais très rarement sur des jeux qui sont déjà enregistrés sur YouTube. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Des bisous. Et à la prochaine.